Mon roman est que celui qu'à Soif vienne, un roman de pirate, comme son sous-titre l'indique. C'est un vrai roman de pirate, c'est-à-dire que j'essaye de m'emparer des codes du genre. Donc il y a tous les passages obligés, il y a des bagarres, il y a des abordages, il y a des sabres, des épées, des canons, il y a du rhum, des prisonniers qui sont poussés aux requins après avoir marché sur une planche. Il y a tout ça, mais bien entendu, ce ne serait pas intéressant de faire simplement une pâle copie des romans de pirates classiques. Donc ce que j'essaye de donner, c'est une résonance contemporaine à tout ça. Et je crois que la piraterie a une résonance contemporaine, parce que la piraterie, c'est le premier grain de sable dans la première mondialisation. C'est-à-dire que c'est un moment où on a des bateaux qui parcourent le monde, qui transportent des marchandises, des épices, des esclaves malheureusement, des hommes transformés en marchandises. Et les pirates ont été les premiers à constituer une sorte de contre-société dans laquelle ils se révoltaient contre ça. Alors bien sûr, j'utilise ça un peu comme un mythe. Peut-être que la piraterie n'avait pas cet aspect aussi subversif tout le temps que ce que je mets dans mon livre. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire un vrai roman d'aventure avec, à l'intérieur de ce roman d'aventure, mon côté un peu jubilatoire, c'est que je vais faire intervenir des anachronismes, faire intervenir mes propres fantômes. C'est un roman d'aventure et de deuil dans lequel s'entrechoquent des personnages imaginaires qui sont ceux de mon roman, des personnages historiques qui sont mes références et des personnages familiaux qui sont mes propres fantômes. Au départ, on a trois bateaux. On a l'Enterprise qui est un bateau négrier, qui transporte sa cargaison humaine depuis les côtes d'Afrique jusqu'aux îles des Caraïbes pour alimenter des planteurs. Il y a un deuxième bateau qui s'appelle le Batavia, qui est un bateau marchand de Hollande. C'est un bateau d'une compagnie maritime. Les Hollandais ont été les premiers à mettre en place des compagnies maritimes, qui étaient un peu les ancêtres des sociétés multinationales en quelque sorte. Et donc à l'intérieur de ce bateau, on a un prêcheur fou qui croit qu'il a une grande destinée, qui croit qu'il est élu par Dieu. Et un autre personnage qui est un capitaine des soldats, qui en fait est une femme déguisée en homme, qui est un soldat travesti. Parce qu'on peut aussi s'amuser avec ça, avec le roman de Pirate. On peut s'amuser à bousculer les codes du genre, puisqu'il y avait des femmes pirates. Le troisième pirate, c'est un navire français, florissant, avec à son bord des marins, certains enrôlés de force. Notamment deux qui m'intéressent particulièrement, Jacques-Louis, qui est un compagnon vitrier, et Farad Cholo, qui est un prêtre défroqué. Tous les deux, au détour d'une taverne, se sont retrouvés ivres et ont été enrôlés, presque enlevés, pour aller sur un bateau. C'est une pratique qui était courante à l'époque. Et donc, au départ, on a trois destinées différentes, on a trois trajectoires, avec beaucoup de personnages à l'intérieur de chaque bateau. Et au cours du roman, on a ces trois histoires qui commencent en parallèle, les unes après les autres. Et chacun de ces bateaux, il y a des personnages qui se retrouvent pirates, et d'autres qui se retrouvent chasseurs de pirates. Et la deuxième partie du livre, c'est une partie où on a un véritable équipage pirate, où on a vraiment des bateaux de pirates qui se livrent à la piraterie. Et enfin, on a une île déserte, comme il se doit, ça fait partie des pensifs dans les romans de pirates, sur laquelle ces pirates essayent de mettre en œuvre une république pirate, avec une constitution, on retrouve la part d'utopie qu'il peut y avoir dans la rêverie pirate. Et ce qui m'intéressait dans cette partie-là, c'est la question de savoir l'insularité, c'est l'utopie aussi. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe corse que j'aime bien, qui s'appelle Jean Toussaint de Sensi, qui disait, en parlant de la Corse, « La mer, c'est ce qui enferme et ce qui ouvre ». C'est pareil pour la Corse et pour mon île déserte de pirates, c'est pareil avec l'utopie. Quand on se bat contre la société telle qu'elle existe, quand on veut changer le monde, est-ce qu'il vaut mieux s'en extraire, faire son utopie à part, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de construire à l'intérieur de ce monde-là ? Et c'est un débat qui va parcourir ma république pirate. Et voilà. Alors bien entendu, tout ça, ça peut paraître assez engagé et assez partisan, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de la littérature, c'est que tous ces idéaux, tout cet aspect utopique, ils s'incarnent dans des personnages, et donc forcément, dès qu'ils s'incarnent, ils deviennent plus contradictoires et plus compliqués que quand c'est simplement dans la théorie. On peut trouver à la fin de mon roman une sorte de making-of qui fait plusieurs pages, qui pécédait de s'enrichir, et j'aime bien dire d'où je tire mon inspiration et comment je travaille. Donc d'abord, je me suis pas mal documenté, j'ai travaillé sur les pirates, j'ai lu pas mal de livres d'un historien américain qui s'appelle Robert Rediker, qui a écrit sur les pirates et qui a aussi écrit sur les bateaux négriers. J'ai aussi lu des auteurs de l'époque, notamment un auteur que je trouve passionnant, qui s'appelle Jacques-Louis Ménétra. C'est un compagnon vitrier du 18e siècle qui a été sans culotte, qui avait 50 ans au moment de la Révolution française. Ce compagnon vitrier a écrit le journal de sa vie, qui a été publié, enfin, restauré par l'historien Daniel Roche et commenté, pour l'expliquer. Donc je me suis inspiré de cette langue. Bien entendu, j'écris pas comme lui, ça aurait pas de sens d'écrire comme Jacques-Louis Ménétra. Mais je me suis inspiré de ce qu'il y avait de verve et de fougue dans la langue de cet homme des milieux populaires qui écrivait le journal de sa vie. Et j'ai appelé un de mes personnages Jacques-Louis, un peu en référence. Et puis il y a aussi, bien sûr, des influences littéraires. Manon Lescaux, c'est un roman qui m'a marqué. Il y a une prostituée qui est embarquée de force sur un de ses navires. Également, ça peut paraître un peu plus décalé, mais le roman de Céline Minard, « Faillir être flinguée » parce que c'est un western. Et ça m'a fait une sorte de déclic, ce livre, parce que c'est une romancière qui s'empare d'un genre, le roman de cow-boy. Et avec beaucoup de respect pour ce genre, ce n'est pas du tout pour faire de la parodie ou du pastiche, mais elle lui donne une dimension résolument contemporaine. Et quand j'ai lu son livre, je me suis dit, mais c'est peut-être possible de faire pareil avec les pirates. Donc c'est une source d'inspiration pour moi. Et puis je dirais peut-être aussi une auteure comme Léonora Miano qui a écrit « La saison des ombres » où elle travaille sur l'arrachement, la dimension d'arrachement. Et mon livre, c'est un livre d'aventure, mais c'est aussi un livre de deuil. On parle beaucoup de la mort, de la séparation avec les êtres aimés. Et je dirais, alors, dernière influence qui va paraître peut-être étrange, c'est « La ligne rouge » qui est un film de Terrence Malick, un film de guerre, mais un film dans lequel, à côté de l'action des hommes, il y a toujours un parallèle avec les animaux, avec la nature. Et on voit le temps des hommes qui est un temps précipité et puis le temps de la nature qui est plus long. Alors, il ne s'agit pas de faire une fable naturaliste, ce n'est pas du tout ça, mais ça m'intéressait à plusieurs endroits dans mon livre de mettre en parallèle des anguilles, des tortues, des crabes et des fourmis qui se livrent des batailles homériques, de mettre ça en parallèle avec les combats de mes pirates, avec les combats des hommes. Sous-titrage ST' 501